bonjour à tous aujourd'hui c'est le vlog de 4 aujourd'hui on m'a proposé un petit match sur universal battle 2 donc c'est un logiciel de combat de figurines mais sur internet évidemment confinement oblige je vous ferai peut-être un vlog dessus un jour donc c'est avl qui me propose un petit match à 2300 points qui est à peu près le nombre de points standard actuellement donc forcément je vais m'entraîner avec mes mains d'un libre mon armée préférée actuellement il faut savoir que quand vous faites de la figurine la création de liste d'armée c'est important donc là je vous présente le logiciel à hélène donc c'est un logiciel pour faire vos listes d'armée donc c'est très pratique et en bien fait et en français en plus donc pour commencer évidemment vous mettez l'armée que vous voulez le nombre de points etc donc moi je vous donne un livre donc déjà on commence direct par deux régiments deux pisteurs d'un dont un qui est dans la dont un qui est celui dernier à ce qui donne élite aux tirs et furtifs donc la première mime et deux petits régiments évidemment je mets herneas c'est important ensuite je mets cragot alors cragot c'est vraiment mon petit chouchou à moi quoi j'adore cette figurine j'adore son j'adore ses stats c'est vraiment trop bien c'est vraiment très bien un élémentaire de terre automotivant qui fait boule de feu et le gros défaut des élémentaires de terre souvent c'est qu'ils sont souvent en arrière ligne parce qu'ils sont lents mais là mais là avec avant coureur dès le premier tour pas fou le met au milieu du terrain il fait tous pas avant que avant que ça commence il est déjà posé 19 points de vie défense 6 il est indéboulonnable donc pour l'instant il m'a jamais déçu voilà ensuite je vais prendre le nouveau héros pour le tester alors je vais aussi tester avec les les bruits de pavois comme je vais mettre le nouveau héros avec deux bruits de pavois donc si vous regardez bien la structure de comment fonctionne mon armée à chaque fois il ya souvent deux régiments ou deux troupes avec un héros en gros il sert de motivant et de support à deux régiments donc voilà donc dans l'exemple je vais vous prendre je vais prendre deux régiments de deux blaireaux berserk enfin de berserk sur blaireaux et donc avec ça je vais prendre zveraix l'axe alors c'est vrai que j'adore aussi j'ai en fait j'adore tous les persos spéciaux de d'un livre donc que zveraix l'axe donne plus en charge au berserk donc qui permet aux berserk sur blaireaux de charger à 17 ce qui est vraiment vraiment très fort 17 ça vous permet d'être plus haut pour sa opère de charger plus loin que la carré classique et vous êtes vraiment pas loin des volants qui chargent avant vu que j'ai une armée quand même basé avec pas mal de tirs même pour une armée de volant ça devient compliqué de vraiment vraiment s'avancer donc sur les blaireaux je mets souvent deux objets je mets force sur un et et la position d'adresse sur le deuxième comme les blaireaux sont des régiments mais qu'ils ont un nombre d'attaqué proche de d'une horde ça sert en table parce que vous payez le prix d'un objet sur un régiment alors que l'effet est presque sur un presque sur une horde donc voilà j'ai avec les bris les bris pas vrai je vais essayer le le chien de lancer on va voir ce que ça donne c'est la première fois que je taille avec le nouveau héros donc voilà je vais je vais tenter le nouveau héros et les chiens de lancer alors c'est une liste on va dire à la base pour du compétitif mais là je vais tester quelques trucs pour voir ce que ça donne donc voilà ma liste 2300 points 12 pause en armée à 2300 on arrive souvent à 13 14 12 un peu moins je dirais évidemment il ya le roi en 1 sur grande bête c'est un peu indispensable dans une liste comme celle ci vraiment très pratique et autonome avec cragot c'est vraiment les deux gros blocs autonome défense 6 qui sont là pour bloquer les armées ou pour prendre des fleurs voilà j'espère que ça vous a plu bon il n'y a pas beaucoup de figurines si je vais sans doute mettre les photos des figurines parce que je les ai presque toutes alors après j'ai encore pas mal de figurines à peindre mais c'est une armée que je veux vraiment jouer en tournoi donc j'ai quand même presque toutes les figurines pour faire cette liste donc à bientôt et à demain pour un nouveau vlog